Après le premier forum tenu en 2013 sous l'enseignement catholique au Mali, le deuxième forum s'est ouvert ce lundi 18 septembre 2023 au grand séminaire Saint-Augustin de Samaya sous les thèmes L'enseignement catholique dans le Mali d'aujourd'hui, quelle perspective pour garder son identité et demeurer au service de la population. L'objectif du présent forum est de faire le bilan, les progrès accomplis, identifier les insuffisances, les faiblesses et se projeter vers l'avenir. Le lancement d'un programme de renforcement des capacités des nouveaux enseignants en partenariat avec l'UKO UUBA et au moins 70 élèves maîtres et enseignants ont bénéficié de ce programme à ce jour. La construction d'un centre de formation continue des enseignants à Samaya. L'organisation régulière de stages de formation pour les enseignants et les directeurs d'école pendant la période des vacances scolaires. La rédaction d'un code d'éthique et de déontologie. Nous pouvons donc tirer une certaine satisfaction de l'évolution de notre enseignement durant la décennie écoulée. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'enseignement catholique a encadré 40 778 apprenants, dont 20 602 filles, dans 138 structures éducatives et des formations. Il totalise actuellement 1645 agents mobilisés au compte de l'éducation et de la formation. Que l'Église veut continuer à accompagner l'État dans sa mission d'éducation des enfants du Mali en cherchant à améliorer son service. Il a pour but de faire un diagnostic interne de la spécificité de l'enseignement catholique dans le contexte global du système éducatif du Mali. de voir s'il répond encore à ses objectifs de départ, de proposer les changements nécessaires dans le sens de sa rédynamisation, afin de continuer à demeurer au service des populations du Mali, comme l'indique le thème même du Forum. Le projet éducatif de la conférence épiscopale du Mali repose sur trois principes qui sont la neutralité, l'intégrité et l'adaptation. Que cette rencontre d'aujourd'hui ravive en nous ces sentiments profonds qui font partie de notre société, de notre éducation. Que la nouveauté ne signifie pas enterrer ce passé, sans lequel l'avenir sera un avenir de malheur. Alors qu'en question, vous m'avez. L'éducation, donc, c'est le plus grand défi. Pour quel défi obtons-nous aujourd'hui ? Éduquer au péril. Dans l'écrit du cœur du professeur Kizerbo, nous devrons toute la profondeur et l'importance de l'éducation dans nos familles, une société, une nation, et nous découvrons en même temps toute la valeur et la complexité du défi que nous devons relever ensemble aujourd'hui. L'école catholique est ouverte à tous les enfants du Mali, sans distinction. Hier comme aujourd'hui, elle s'appuie sur toutes les ressources. Aujourd'hui, la contribution de l'enseignement catholique à l'offre d'éducation et de formation au Mali couvre tous les ordres d'enseignement, du pré-scolaire au supérieur. L'intervention de l'enseignement catholique au niveau de l'éducation pré-scolaire, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur est très importante. On peut le constater dans l'offre d'éducation, dans la gestion des flux et dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation. Le 8 août 1972 est signée la convention entre le gouvernement de la République du Mali et la conférence épiscopale du Mali dans le domaine de l'enseignement. Voilà, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon, c'est bon le fou. C'est bon.